C'est parti pour lesquels sont les caractéristiques de ces chaînes. Il y a des chiffrements principales et frontales. Il y a des forces compressives et frontales. Il y a aussi la présence des roches andésitiques dans le Tibid. Lorsqu'on va trouver des roches andésitiques, c'est un indice qu'il y a une activité volcanique. C'est un indice du phénomène de subduction. C'est un indice du phénomène du phénomène. C'est un indice du phénomène du phénomène. C'est un indice du phénomène du phénomène. C'est un indice du phénomène du phénomène du phénomène. C'est un indice du phénomène du phénomène. C'est un indice du phénomène du phénomène du phénomène du phénomène. C'est un indice du phénomène. C'est un indice du phénomène du phénomène. C'est un indice du phénomène du phénomène du phénomène. C'est un indice du phénomène. C'est un indice du phénomène du phénomène du phénomène du phénomène. Le phénomène du 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 sous une route Océanique dans le domre. C'est ce qu'on appelle une montagne dommé entre Océanique. Il est un domre mochite. Voilà. Il est en train de mettre en place sous la piste de l'Eurasie. Il est en train de mettre en place la piste de l'anthesitie et le ploutonie. Voilà. Donc c'est ce qu'on va dire. Donc, le tâmeur. Le tâmeur de l'hâd. Le tâmeur d'océanique c'est ce qu'on appelle le tâmeur comme nous appelons le vulcanisme ploutonique. Et le ploutonique en-dézitique. Voilà. 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 ... 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 c'est ce qui est-ce qui a l'a dit voilà ce qui est-ce qui est-ce que nous mettons dans notre le jour là il y a donc la blanche la cire le code что il y a vous-même il y a bien cette plante donc je vous le sais exhale il y a l'eau il y a cette cire voilà ce qui est la hauteur, c'est la machine qui a fait un évolu, C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 10 million d'été. J'ai le cas de la Hymalaïa. Mais avec le temps, le Diffin d'être, Le Diffin d'être en Indi n'est pas encore plus. Il n'est pas encore plus. Mais quand vous l'avez dans le Hymalaïa, l'aura est au premier. Mais il n'est pas encore plus. Et si j'ai le plus de la pression compressible, il n'est pas encore plus. donc on va être en train de faire et on va être en train de faire tout le monde donc on va faire voilà donc on va faire à 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 donc une collision a été bien sûr précédée par une subduction seulement donc là on n'a pas de complexe au théorétique c'est que donc la collision a été préditue seulement par une subduction c'est on a une complexe au théorétique là on peut dire que les chaînes de collision a été précédée par une subduction puis une autre action voilà on va voir pour donc retourner à notre donc alors pour voir les caractéristiques les chaînes de collision tels que les malayas et les alpes sont caractérisées par la convergence entre deux l'héthrosphère continue pas bien et dans donc voilà surrection de haute chaînes de montagne et il y a une sur route celle là c'est j'avais l'équipe donc surrection c'est soulèvement de haute chaînes de montagne la déformation de couche de la croûte terrestre bien sûr il y en a comme on a vu bien sûr des déformations bien des des formes structurelles comme les plaies et les failles inverse ça donc c'est un indice d'un chauffeuchement bien sûr le temps et des forces compressives et formation d'une app de chariages bon bah c'est d'une app de chariages l'app de chariages c'est c'est un mort terrible qui résulte des forces de convergence qu'en précipient de l'omac révoit la première chose qu'on va voir ce sont des caractéristiques pétrographiques il ya présence d'ophiolites et des roches sédimentaires d'origine marins donc il faut bien sûr près un coeur ces trois caractéristiques présente aux violettes et de roches sédimentaires d'origine marins comme la prise d'accrétion des roches sédimentaires d'origine coïncide la prise dans la zone de suture entre les deux plaques convergent donc expliqué par la disparition d'un ancien d'un océan ancien fermeture haussienne bien sûr lorsqu'on a avoir une donc des des roches sédimentaires d'ailleurs ce qu'on ressource ou bien les tours d'art le bachat il pense même prise en d'action d'un océan d'un océan d'un océan d'un océan il va expliquer bien sûr la disparition d'un océan ancien n'est pas ce qu'on appelle le tabac à trois soviets qu'on a sur le bachat ayant ni à hakan ou à l'abahar déjà autour d'offrir à drossi présence à notre deuxième caractéristique présence de roches sédimentaires métamorphosées d'origine continentale des virons chacune appartenant à l'une des plaques en collusion donc c'est quoi des roches sédimentaires montaférobésieuse comment on va être métamorphosé c'est par des forces compressives voilà donc il y a des roches sédimentaires mais lorsqu'on applique des forces donc très grands compressives donc ces roches sédimentaires vont se transformer donc c'est pour cela qu'on appelle donc des roches sédimentaires métamorphosées il ya aussi troisième caractéristique présence de roches magmatiques telles que l'andésite les granodrayurites résidus de l'activité de subduction qui précise la collision voilà c'est ça l'indice donc c'est donc la subduction d'une croûte océanique sous une croûte continentale avec l'apparition avec le la pression va donner des dés d'accord des laves ou bien un magma qui va sortir et va donner donc des donc des des chaînes des indes ou bien sûr bien sûr des roches caractéristiques des chaînes donc de subduction que sont les ondes et les granodurites comment on va reconstituer donc la formation des chaînes collusion peut être résumé comme si donc on va voir comment on va reconstituer on va se tirer d'aide il y a reconstitution reconstitution il y a se tirer d'aide la première étape on a deux plaques qui étaient séparés par une ancienne c'est un on l'océan qui n'a pas besoin d'un pays donc l'asie n'est qu'elle n'a pas d'océan qui dirait qu'a douli maria mère de titis entre la plaque indienne et la plaque au bazien bien sûr qu'a des alpes aussi on a bien entre la plaque africain qui tablée à l'arrivée et la plaque au bien et n'est qu'un est-ce qu'il y a des chaînes d'alpes donc les chaînes d'alpes et les chaînes d'imalaïa ce sont des chaînes de collision voilà la deuxième étape c'est l'arrêt de l'expansion marin et le rapprochement entre les deux plaques donc qui est-ce qu'il y a un tawakuf d'il yel l'infizaje d'il la pierre et j'ai outeanique qui est-ce qu'il y a un tawakuf d'il yel l'inversion toctonique ou la l'axe tectonique. Il y a un qui est-ce qu'il 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 y a un qu'elles-ce qu'il y a un dépresif extensif et il y a un tomadulier qui est-ce qu'il y a un compresseux. C'est-ce qu'il y a un compresseux accompagné par des forces compressibles qui conduisent la subduction de l'aléthosphère océanique sous la marche continentale. Étape 3, c'est la poursuite des forces tectoniques à pour résultat la déformation des couches, des couches rosseuses, la fermeture de domaine océanique et l'abduction d'un morceau de l'aléthosphère océanique sur l'aléthosphère continentale. Ce morceau correspond au complexe ophiolotique se trouvant dans la structure des deux plaques au roi de l'échelé. Elle va être coincée en sandwich entre une plaque continentale qu'on appelle l'Asie et l'Asie. Ce morceau correspond au complexe ophiolotique donc trouvons dans la structure des deux plaques. Quatrième étape dernière, collision entre les deux marges continentales entraînant la formation de la chaîne de collision. Le complexe ophiolotique et l'essayement de prismes d'accrétion reste comme indice de fermeture. ce n'est pas le casse d'accrétion. C'est pas le casse d'accrétion. C'est pas le casse d'accrétion. On va voir une vidéo comme vous voyez là. On a une lithosphère. On va supposer que c'est l'Inde qui va migrer vers l'Asie. Donc c'est l'autosphère. Mais donc c'est un mouvement bien sûr il nécessite un moteur bien sûr. Lorsqu'il y a toujours un équilibre dans notre globe terrestre. Donc les plaques tectoniques. Lorsqu'il y a une disparition d'une partie donc de croûte océanique bien sûr. En parallèle il y a apparition donc dans une autre région de notre globe. Alors là c'est comme le rythme médiocéanique. C'est la formation de croûte océanique. Là c'est une disparition de croûte océanique. On va voir qu'il va se passer bien sûr. Avec le déplacement là c'est des millions d'années. Vous allez voir donc l'Astralo-Indien. La plaque aurasienne. Donc c'est limite de plaques. Il y a convergence qu'on voit là. Alors là bien sûr c'est un enfouissement de croûte océanique. Et donc il y a la conséquence d'une activité volcanique intense. Voilà avant donc l'affrontement entre les deux léthosphère. Parce que aussi il y a des formations sédimentaires qui se déposent dans l'océan. Là et là. On va voir comment ça se passait. Donc regardez bien là. Donc une partie d'ophiolite. Une partie de croûte océanique. Il va être coincé entre les deux léthosphère. Il y a aussi le prisme d'accrétion. C'est le prisme d'accrétion. C'est le prisme d'accrétion. Donc c'est ce qu'on appelle l'obduction. Donc il y a l'obduction. Il y a aussi la collision. Premièrement il y a la subduction. Puis l'obduction. Donc le tout aussi c'est une collision. Voilà. Voilà. Ce sont les indices. Donc tout ça. Il y a le pull ou la barre. Ce qu'on appelle le complexe fréolithique. Il y a les roches plissées. Comme les plis. Donc les plis. Les plis et les failles inverses. Le fossiles d'organismes marins. Donc les dépôts. Donc de l'océan. Voilà. Il y a les fossiles d'organismes marins. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501